Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo de bavardage, bavardise, de papotage. Ça va mieux, avec Thiago on a bien récupéré, on est en forme. Bon quand même, ça fait deux semaines qu'on est dans le mal. Bon voilà, bon après on a été mal qu'une semaine vraiment à ne pas pouvoir bouger. Mais franchement là aujourd'hui ça va beaucoup mieux. De temps en temps j'ai des maux de tête, je trouve que pour le coup j'ai eu beaucoup de maux de tête. Et puis Thiago lui c'est l'atout. Donc voilà, rien de plus. Je voulais vous parler un petit peu de Monsieur Cuisine. Parce que du coup j'ai pas fait de vidéo plus que ça, pas fait de recettes vraiment. Je me suis servi pas mal de fois de mon ninja pour faire des viandes, pour faire des frites avec des oeufs au plat, des choses comme ça. Ici on fait de la cuisine très très simple parce qu'on est dans le studio, je peux pas cuisiner vraiment parce que ça sent après. Et par contre pour le ninja c'est bien parce qu'au niveau des odeurs ça va, hein chérie ? Au niveau des odeurs on est bien quand je fais la viande. Donc franchement ça va même quand je fais des frites et tout c'est nickel. Donc pour l'instant je trouve que je me suis pas plantée sur mes deux achats. Monsieur Cuisine je fais les soupes principalement avec et puis les cuissons de légumes à la vapeur. J'ai pas fait de mijoter parce que bon avec les lames j'avais pas envie d'avoir de la charpie, c'est à dire de la bouillie. J'ai commandé ce petit appareil là, donc c'est un disque tout simple, qu'on dépose comme ça sur les lames au fond. Alors je pense qu'il y a un sens, hein ? Voilà, là il est calé et ça évite quand les lames elles le tournent, même si on peut les faire tourner à contresens, ça évite de manger de la viande en charpie, quoi. Parce que franchement jusqu'à présent moi j'ai pas fait de plat cuisiné parce que je me sers de ma cocotte en fonte, voilà. Mais je me suis dit c'est un achat qui peut me servir si j'ai envie de faire un petit plat en sauce sans éclabousser partout parce qu'ici je fais pas de la grande cuisine. Je fais juste des trucs rapidos, quoi. Donc voilà, ce disque il est sur la chaîne de Malvi Cooking. Alors je crois qu'il y a des abonnés qui m'avaient déjà parlé de cette chaîne, il me semble. Parce que j'ai reçu pas mal de mails quand j'ai fait ma vidéo sur Monsieur Cuisine et sur le ninja. Et franchement, voilà. Elle est venue faire un tour sur ma chaîne quand j'ai sorti la vidéo sur le ninja foodie. Elle les a testés à peu près tous. Et il n'y a pas très longtemps, elle a fait une vidéo concernant ce petit disque-là avec un code promo qui est intéressant. Donc moi je l'ai eu pour 17,57 euros je crois. Bon, 57,52, on va pas chipoter le centime. Mais voilà, c'est tout bête. Elle a parfois des bons plans. Donc sa chaîne c'est Malvi's Cooking. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Parce que je trouve qu'elle a des codes promo qui sont pas trop mal. Et j'attends un code promo d'ailleurs pour acheter un nouvel appareil. Peut-être un ninja. Mais bon, pour le moment, c'est pas décidé si on en prend un ou pas. Pour le Portugal, parce que là-bas j'ai les fours, j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce que c'est pas une dépense, voilà, superflu quoi. J'en ai pas vraiment besoin. Je suis sage, hein. Donc, voilà, je vous mets sa chaîne, bien évidemment, en barre d'infos. C'est une jeune, une jeune youtubeuse. Voilà, fort sympathique. Elle s'abonne à ma chaîne. On a échangé quelques commentaires. Et voilà, je trouvais sympa de souligner ce petit truc-là. J'ai commandé ce disque donc sur sa chaîne. Et puis pour ceux qui ont Monsieur Cuisine, c'est quoi ? Monsieur Cuisine Smart. Ben ma foi, pourquoi pas l'avoir. En tout cas, ça évite d'avoir de la viande en charpie. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Ben pour vous dire les petites précisions par rapport à mes appareils. Bon ici c'est petit, donc cuisiner. Le midi en général, on mange chez Joël. Donc je cuisine bien souvent chez Joël. Ou elle, elle cuisine. Et puis le soir, ben c'est une petite soupe. Et un morceau de fromage. Et puis voilà. Non, non. Donc rien de plus pour cette petite vidéo. Donc derrière, je vais vous mettre quand même ma petite soupe. Comment je fais ma soupe avec Monsieur Cuisine Smart. Franchement, pour le moment, je me sers uniquement des fonctions libres. C'est-à-dire que je n'ai pas la patience pour faire une recette en entier et la suivre. Parce que, ben, je ne sais pas pourquoi. Ça ne me correspond pas vraiment. Mais par contre, l'appareil, on peut faire mixer. Donc moi, je ne me sers pas des recettes qui sont dans l'appareil. Parce qu'à chaque fois, il faut faire vraiment suivre toutes les indications. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de cuisiner, franchement, c'est plutôt pas mal du tout. Mais après, je n'en ai pas testé. Moi, je fais au programme. Donc en fait, moi, je me sers de Monsieur Cuisine Smart. Je sélectionne toujours la touche programme. Et puis après, ben, bon, cuire des oeufs, je ne m'en sers pas. Sous vide, je ne m'en suis pas servie. Les mijoter non plus. Mais avec le disque, je vais pouvoir le faire. Fermenter. Bon, voilà. Turbo. Mixer. Mixer. Smoothie. Cuire du riz. Alors, j'ai cuit du riz. J'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. C'est pas mal. Chauffer de l'eau, je ne m'en sers pas. Le lavage, je ne m'en sers pas. La balance. On peut s'en servir pour les ingrédients. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Malaxer pour faire des pâtes pour les gâteaux et tout ça. Je ne m'en suis pas encore servie. Mais je pense que je le ferai. Et moi, ce que je fais, donc, saisir. On peut faire revenir des oignons ou de la viande. Je ne m'en suis pas servie. Moi, je me sers principalement de la cuisson vapeur. Et puis, de la cuisson personnalisée. Donc, voilà. Je mets la température en général entre 100 et 120 degrés pour faire ma soupe. Ensuite, je mets le temps entre 20 et 30 minutes. Et puis, la vitesse de cuisson. Donc, en général, j'ai bien regardé un petit peu des vidéos. Et je mets sur deux. Donc, voilà comment je me sers, moi, de monsieur cuisine smart. Je n'ai pas essayé les recettes, franchement. Je n'ai pas essayé les sauces. Mais c'est un appareil que je ne regrette pas. C'est un achat assez sympa. Peut-être que ça me donnera envie d'acheter le thermomix. Je ne sais pas. Pourquoi pas. Je vous reprends en voie off pour ma petite soupe. C'est un velouté de poireaux. Je sélectionne le mode cuisson personnalisé. Je mets la température à 120 degrés. Entre 100 et 120 degrés pour la soupe. Pour ce qui est du temps de cuisson, je vais mettre 20 à 30 minutes. Et puis, pour le mode rotation, je vais mettre sur deux. J'ai regardé pas mal de vidéos sur Internet. Et je me suis dit que, bon, globalement, on mettait le plus souvent sur deux. Donc, c'est ce que j'ai fait. Au niveau du temps, j'ai mis 20 minutes. Mais j'ai rajouté un peu plus de 5 minutes en cuisson. Après, il faut regarder si les pommes de terre sont cuites ou pas. J'ai préparé mes légumes. Donc, j'ai mis deux blancs de poireau, un verre, un gros oignon, trois petites gousses d'ail. Et j'ai mis deux belles pommes de terre que je vais couper en petits morceaux. Au niveau de l'assaisonnement, j'ai mis une bonne cuillère à café de sel et du poivre. Une fois que tous mes légumes sont mis dans mon petit bol, je rajoute un litre à un litre et demi d'eau, en fonction, si vous voulez, une soupe plus ou moins épaisse. Franchement, nous, on aime bien quand même qu'il y ait un peu d'épaisseur. Donc, j'ai mis un bon litre. Pour un bon litre, oui, j'ai mis un bon litre et deux belles pommes de terre, comme vous pouvez le voir à l'image. Donc, je coupe tout ça en tout petits morceaux. Au plus, les petits morceaux sont cuits, au plus vite, la soupe aussi sera prête. Quoi d'autre ? On peut rajouter un bouillon de poule si on le souhaite. Voilà, on n'a pas grand-chose à faire et franchement, après, on referme le bol, on balance la cuisson et puis voilà, dès que ça s'arrête, il y a un petit signal sonore qui nous avertit. Et puis, à ce moment-là, on regarde si les légumes sont cuits ou pas, si on est satisfait à ce moment-là. On n'aura plus qu'à mixer notre soupe et franchement, j'ai mis deux fois 30 secondes et le résultat, comme vous allez pouvoir le voir, il est plutôt pas mal. Donc, voilà, franchement, je m'en sers beaucoup pour faire les potages et les cuissons vapeur, je l'ai déjà dit. Après, pour le reste, ça sera à force de s'en servir, mais pour le moment, je ne cuisine pas beaucoup au studio. Donc, voilà, c'est déjà très très bien, je suis vraiment satisfaite de mon petit appareil. Voilà, j'en suis contente. Donc, une fois que ma soupe est mixée, je vais juste rajouter de la crème liquide. Donc, là, vous mettez selon votre goût. Vous pouvez aussi ne pas en mettre. Et un morceau de beurre. Et puis, voilà, on n'a plus qu'à se mettre à table. Et la petite soupe, le velouté de poireau est prêt. Voilà ma petite soupe avec mon Monsieur Cuisine Smart. J'espère que je vous ferai d'autres recettes avec mon ustensile. Franchement, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, pour la soupe, on peut prendre des légumes congelés et juste rajouter des pommes de terre. Je pense qu'à l'avenir, je vais m'organiser un peu plus comme ça. Je vais acheter des légumes et je ferai des petits sachets de congélation de légumes tout près. Comme ça, je peux varier les plaisirs au niveau du potage. Franchement, c'est pas mal du tout. Et puis, pour la cuisson vapeur, alors les carottes comme ça, juste avec une petite vinaigrette, c'est que du bonheur. Franchement, pour le moment, je m'en sers uniquement pour ça, mais je vous l'ai déjà dit. Vous le savez, je commence à prendre l'habitude pour fermer mon Monsieur Cuisine. Au début, c'était pas évident, mais petit à petit, je finis par prendre le coup de main. Donc, voilà, je fais encore tomber beaucoup le petit capuchon qu'on met sur le dessus. Mais bon, il va falloir que je fasse attention parce que je vais finir par le casser. Donc, voilà, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao !